Je participe à votre, à la douleur générale. Je crois que tout le Bénin a connu, madame Crabri Gafiatou l'a apprécié, l'a aimé et la regrette. Je la regrette personnellement parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec elle, de la connaître, de connaître sa conviction, son courage, son indépendance. Son indépendance. Et elle est morte au front. C'est-à-dire, c'est à la suite d'engagements sociaux que l'on conduit sur tous les fronts, que Dieu l'a préservé de l'accident qui a emporté beaucoup de responsables, de militants. Dieu l'a préservé pour témoigner. Et que sa mort ne soit pas un événement banal. Je suis heureux qu'on fassait un message particulier que la concerne. Pour que nous disions à tout le monde, imitez ces exemples-là. Imitez cet exemple d'une femme. Une femme mariée, mère de famille, institutrice, professeure, engagée politiquement, devenue la première femme ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Et véritablement engagée dans l'éradication de la pauvreté intellectuelle d'abord, de la pauvreté générale ensuite. Je la salue avec déférence, avec espoir également, que de là où elle est, elle accompagnera d'autres. Et que son exemple inspirera d'autres femmes, comme vous, comme d'autres, à se lancer dans le combat général, que les Béninois conquièrent le minimum social commun et que la femme soit respectée. C'était une brave femme. Elle aimait bien travailler. Elle est autoritaire. Elle faisait bien son travail. J'avais une certaine admiration pour elle. Et c'est une femme de cœur. Parce que nous avons eu à voyager ensemble à aller en Chine. Et là-bas, on a collaboré au retour. Donc, on sait qu'on est dans plusieurs circonstances. J'ai beaucoup d'admiration pour elle. Sur le plan politique, je retiens d'elle son courage. Je t'assure, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Elle est l'une des femmes les plus remarquables en Afrique, sans avoir été chef d'État. Parce que j'ai toujours gardé de lui un souvenir d'une Amazon dans ce sens que quand Kadhafi a été tué par les Européens, les deux, en particulier les deux que nous connaissons, c'est elle-sœur qui a eu le courage de parler. J'ai l'impression qu'aucun chef d'État d'Afrique n'avait alors dit un mot après l'assassinat de Kadhafi. Et je t'assure, ma sœur, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Je regrette de n'avoir pas eu le temps de lui dire de visu avant qu'elle ait répondu à l'appel du Seigneur.